Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le professeur Bernard. Non, je précise, parce que vous ne connaissez pas encore tout ça, il y en reste de toi qui... voilà. J'aimerais vous montrer quelque chose, soi-disant d'incroyable, ceci. C'est une dague. Cette dague a appartenu à Toutankhamon. Toutankhamon, Toutankhamon, le... 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 hein, Georges ou Joseph, Toutankhamon, Marcel, Toutankhamon, Kevin, je ne me rappelle plus exactement, je donnerai le prénom tout à l'heure. Toutankhamon, qui a vécu au 10... au... au... qui a vécu Pouille, hein, avant Pompidou. Oui, oui, même avant... oui, 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 de Gaulle, peut-être plus, voilà. Cette dague aurait été construite à partir d'une météorite. C'est dingue, mais en même temps, c'est nul, hein, aucun intérêt, aucun intérêt. Pas de prise USB, ça donne pas l'heure, ça envoie pas de SMS, ça calcule pas le nombre de pas par jour ou le nombre de calories que vous perdez. Nul, hein, dépassé, complètement has-been, ils faisaient des trucs has-been à l'époque, aucun intérêt. En plus, ils appellent ça une dague. Essaye de mettre ça à ton doigt. Tu fais ça pour un mariage, toi ? C'est nul. Franchement, c'est nul. Bah... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...